Puis là, tu sors le pouvoir de la... Parce qu'on a appelé ça le pouvoir de la saucisse. C'est vrai. Et là, tout d'un coup, tu règles tout. Et tu vois les gens perturbés. Parce qu'ils se disent, putain, merde, mais... Ah ouais, mais ça veut dire qu'il faut que j'en donne. Est-ce qu'il y a, je te le demande comme ça, ma question est... Oui. Quelle est la meilleure des récompenses entre un jouet, une caresse, la voix, la nourriture ? Celle que ton chien préfère. Tiens. Non, mais... Voilà. Très bien, parfait. Les quatre. Les quatre, voire les autres, même s'il y en a d'autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il aime. Est-ce qu'il faut interdire les récompenses alimentaires ? Non. Très bien. Kimberley, bienvenue. Merci d'être avec nous, Kimberley. Kimberley, comment ça va ? Salut, Kimberley. Ça va, merci et vous ? Très bien, merci. Kimberley, toi, t'as un chiot malinois de sept mois. C'est ça. Ah bah super. Comment il s'appelle ? Elle s'appelle Iris. Iris, super. Eh bah bienvenue à toi, Kimberley. Bienvenue avec ton chiot malinois qui s'appelle Iris. T'es allée voir des éducers. T'es allée en club la semaine dernière, exactement. Et toi, on t'a interdit, interdit, tu me dis, tu m'arrêtes vraiment si je dis n'importe quoi, d'utiliser les friandises, c'est ça ? C'est ça. Pourquoi ? Du coup, le créateur m'a dit que les friandises, c'était une forme de chantage et que du coup, lui, il préconisait juste les caresses. Alors du coup, si je voulais continuer à aller dans les clubs, dans son club en l'occurrence, il fallait que c'était plus de friandises, mais on n'avait fonctionné qu'avec les caresses. D'accord, très bien. Et sur le fait, toi, tu venais avec des friandises, tu venais pour utiliser les friandises naturellement, comment t'étais toi ? Alors c'est vrai que moi, j'ai commencé avec les friandises parce que de base, elle réagit si bien aux friandises quand on fait des exercices ou quoi. Donc quand j'ai appelé l'éducateur en question, il m'a dit de venir avec ce que j'avais. Et c'est vrai que pour les exercices, en général, j'utilisais les friandises, mais du coup, il m'a dit que non, ici, on n'utilise pas de friandises, c'est que les caresses. Donc en gros, il m'a dit de ranger et de poursuivre le cours sans les friandises. D'accord. Et il paraît qu'il t'a dit, utiliser les friandises, c'est du chantage ? C'est ça, c'est une forme de chantage. En fait, pour lui, ce serait donner au chien, ce serait une forme de chantage. C'est donner quelque chose et au final, à la fin, il ne lui donne plus. Donc c'est vrai qu'en gros, il a dit, au bout d'un moment, il n'a plus donné de friandises. Et comme mon chien, c'est une race de Malinois, il y a des risques qu'elle se retourne contre moi. Voilà, attends. Attends, deux ans, attends. En gros, il a dit, le jour, si je comprends bien, le jour où tu n'auras plus de friandises, parce qu'un jour, tu n'auras pas de friandises, tu les auras oubliées, vu que c'est un Malinois, elle pourra se retourner contre toi ? Oui, que je dois être un peu plus ferme avec elle et que les caresses, ça suffit en tout le monde parce que c'est quelque chose que je peux avoir constamment, les caresses. D'accord. Très bien. Alors j'imagine que tu te demandes si effectivement, vu que c'était la semaine dernière, donc tu es en plein dedans, si tu te demandes forcément si c'est vrai, est-ce que c'est vrai que les friandises, c'est moins bien que la caresse ? Est-ce que c'est vrai que c'est une forme de chantage ? Est-ce que c'est ta gueule qui me fait rire ? Parce que regarde, on vient de commencer, ça fait 4 minutes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Kimberley, du coup ? Kimberley, mine de rien, du coup, ça lui a mis des trucs dans la tête. Elle se pose des questions. Si tu veux qu'on lui réponde de ne plus y aller, il ne faut plus y aller, Kimberley, il ne faut plus remettre les pieds là-bas. Non, c'est stupide. Ça n'a aucun sens parce que la forme de chantage, en gros, c'est tu lui donnes et la chienne fait. Tu lui fais du chantage. Quelle que soit la récompense, du coup. Exactement. C'est-à-dire que, de toute façon, si elle fait, tu caresses. Et donc, si tu ne caresses pas, c'est aussi du chantage que tu lui fais, là, tu vois. Donc, ça n'a aucun rapport. Ensuite, le chien ne fonctionne pas comme ça. Il va fonctionner, en fait, selon des priorités. Qu'est-ce qui lui plaît le plus et qu'est-ce qui lui plaît le plus, mais qu'il a tout le temps. En gros, effectivement, je suis d'accord avec lui pour dire que la caresse, tu l'as tout le temps sur toi. Oui, parce que tu ne t'enlèves pas les mains. Mais le vrai truc, c'est que nous, nos chiens, à tous, qui vivons avec, on les caresse pour rien. C'est-à-dire, très souvent, dès qu'on a envie, tac, une petite caresse. Ça, c'est vrai. D'accord ? Bien sûr. Bon, bah donc, la caresse va lui plaire, mais il l'a tout le temps, toute la journée. Alors que les petites friandises que tu sors, que quand il fait un truc un peu sympa, par exemple, celle-là, il ne les a pas toute la journée. Et donc, je ne vois pas pourquoi on enlèverait les friandises. Ça n'a aucun rapport. Ensuite, ton chien va évidemment pas t'attaquer parce que tu lui donnes plus de friandises. Non, mais... Ça, c'est fou. Franchement, il faut être un cinglé, tu vois, pour te raconter des trucs comme ça, tu vois. C'est même plus très étonnant. Quand tu vois le documentaire qu'on a fait sur le Malinois, je ne sais pas si tu l'as vu, Kimberly, vraiment... Ouais, si, si. Non, mais c'est pareil, Kimberly, il te dit, il faut durcir, il faut durcir, il faut être plus dur. Tiens, attends, ça me fait penser. Et alors, attends, je m'écarte du sujet. 8 secondes. Est-ce que dans... C'est un club, je ne veux pas faire de généralité, vous avez vu, vraiment, je... Est-ce qu'il y avait des outils obligatoires ? Alors, c'est vrai que le club où je suis allée, pour le coup, il impose le collier étrangleur, le collier d'éducation. Oui, oui, s'il te plaît, ne sois pas sur un chiot de 7 mois, on est d'accord ? C'est ça. Non, c'est pour tout le monde, il impose. Et donc, un chiot de 7 mois, très bien. Alors, attends, alors, donc, ça change un petit peu la réponse, puisqu'en fait, on est sur quelqu'un qui va se baser sur, d'abord, je cogne, ensuite, je récompense. Mais pour récompenser, il ne faut quand même pas déconner, puisqu'on est sur des gens-là qui vont commencer à balancer le blabla de « le maître doit toujours être au-dessus de tout ». Tu sais, le tralala habituel. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, ça. C'est une jolie phrase, d'accord, qui est très belle. Je peux même vous dire comment faire, mais alors, vous ne pouvez pas le faire. Comme ça, c'est réglé. Et on ne parle pas d'amour, là. On parle d'être au-dessus de n'importe quelle stimulation. C'est quand même complètement différent. On peut en parler. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ben, collier, étrangleur, tu ne t'assois pas, bon, ben, tu t'assois. Et puis, quand tu t'assois, bon, c'est bien. Voilà. C'est terrible. Bon, il ne faut pas le faire. Non, évidemment. Si tu le fais, tu vas gâcher ta malinoise. C'est pour ça. Et donne des friandises, ça ne pose pas de problème. Voilà, c'était ça. Et est-ce que c'est moins bien que la caresse, la friandise ? Non, mais ce n'est pas moins bien, il n'y a pas moins bien. Il faut le comprendre, il faut le comprendre, ça. Si tu donnes des friandises toute la journée pour tout et n'importe quoi et que tu ne caresses jamais ton chien, d'accord ? Quand tu vas le caresser, si tant est qu'il t'aime bien, alors la caresse est mieux que les friandises. Voilà, c'est très bien. Elle est plus rare. Parce qu'elle est plus rare. Elle est raréfiée. Le chien ne reçoit jamais d'amour. Bon, ben, quand la main tombe sur le chien pour un peu d'amour, ça lui fait plaisir. Ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde, ce que je suis en train de dire là. Mais il faut fonctionner de façon un peu plus simple et il faut arriver à se mettre un tout petit peu plus dans l'environnement des gens. La friandise, c'est un gros avantage. Déjà, c'est un instinct primaire, d'accord ? Oui. Parce que c'est la bouffe, il faut manger. Donc là, il ne faut pas sous-estimer ce pouvoir-là. Je te dis la vérité. Ensuite, ça a l'avantage de pouvoir servir de leurre. C'est un très gros avantage parce que ça permet, plutôt que de prendre un collier étrangleur et de mettre un à-coup sur le chien pour qu'il s'assoie, ou alors d'appuyer sur la laisse pour amener le chien au sol pour qu'il se couche, ça permet de pouvoir le faire sans toucher le chien, avec juste un gâteau. Oh, ben, j'ai envie de te dire qu'entre lui casser la tête ou ne pas le toucher, pourquoi pas ne pas se servir de cette solution-là ? Et en plus, à la fin, en plus d'un leurre, c'est la récompense en elle-même, d'accord ? Et puis, petit à petit, dans le temps, ce ne sera plus un leurre, mais que la récompense. Et puis, après, tu pourras varier un peu les plaisirs, tu vois ? Mais il n'y a pas qu'une seule forme de récompense. Moi, je suis complètement contre le fait de dire qu'il faut toujours faire quelque chose. Moi, je pense que quand tu fais toujours quelque chose, tu es prévisible, on est ennuyeux, il ne faut jamais s'y prendre comme ça. Et surtout, on arrête les conneries et vraiment, on ne durcit pas le ton parce que sinon, c'est comme ça qu'on a un Malinois compliqué à la fin. À partir de sept mois. Putain ! À partir de sept mois. Et les colliers, non ? Pas à tous les âges, pas comme ça, pas de cette façon-là. Et puis, bientôt plus. C'est terrible. Kimberley, merci en tout cas pour ton témoignage. Merci, Kimberley. Merci pour ta question. Et au moins, maintenant, tu sais quoi faire. Tu sais de ne pas y retourner déjà. Et évidemment, continue à la friandise. Si pour toi, c'est le mieux. Si pour ton chien, c'est le mieux. Et puis voilà. Merci, Kimberley. À bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Salut, Kimberley. Moi, j'ai une petite question. Avant de continuer à prendre vos questions, évidemment. Et aussi sur YouTube, sur Facebook. Allez-y. Tiens, il y a Lucille qui dit « Mon copain préfère les friandises aux caresses aussi ». C'est dommage pour toi, Lucille. J'ai une question. Tiens, par exemple, si on est en couple et qu'il y a quelqu'un qui préfère donner les friandises et l'autre qui préfère un jouet. On ne va pas prendre les cas si on va être... Est-ce que ça fonctionne ou là, il faut se mettre d'accord en couple ? Je pense qu'il faut se mettre d'accord parce que, alors, dans certains cas de figure, ça peut fonctionner. Dans la plupart, le chien va aller par ordre de préférence. Bien sûr. Et là, après, c'est juste un niveau. Tu donnes des friandises, caresses. Imagine-toi, les caresses, elles sont là dans le niveau de plaisir. Friandises, elles sont là. J'irai toujours vers celui qui me propose la caresse. Et donc, je vais trouver nul la friandise. Mais c'est un peu... C'est comme toujours... Les bagnoles, ça marche pareil. Tu montes dans une voiture neuve, d'accord ? Une belle voiture neuve. Tu te dis, ah putain, c'est génial, c'est incroyable. Puis un jour, tu montes dans une Ferrari. Eh bien, tu vas trouver la voiture neuve archipétée. Mais nul. Alors que tu l'as trouvée géniale avant d'y aller. Il y a 10 secondes. Eh bien, pour la notion de plaisir chez le chien, eh bien, ça marche pareil. Donc, il faut faire attention. Il y a un truc qu'on entend aussi. Est-ce que c'est vrai qu'un chien doit obéir à son maître pour lui faire plaisir et pas pour obtenir la friandise ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Si le chien t'obéit pour avoir la friandise, c'est que tu bosses mal. En gros, c'est que tu fais mal les choses. Il doit obéir pour te faire plaisir à toi. Alors ça, on l'entend très souvent. J'en ai parlé un tout petit peu juste avant. Mais c'est quelque chose de très important. Et ça se dit beaucoup en ce moment, en plus. Oui, dans le monde qui n'existe pas, d'accord ? C'est comme ça. Parce que déjà, ça nous fait du bien de se le dire. Alors que la plupart du temps, c'est des chiens qui ont été serrés. Qui vont obéir sans rien. Non, mais racontons pas n'importe quoi. Mais effectivement, ça nous fait beaucoup plus plaisir à nous de nous dire, attends, sans rien, mon chien obéit. C'est que vraiment, il m'aime de fou. Je te le dis, ça n'arrive que très rarement. Mais essayons d'être un petit peu simples. Et alors après, on va en énerver quelques-uns ce soir. Parce que là, je les vois déjà. Juste avec ce que tu viens de dire. C'est que tu ne connais pas la vraie relation, etc. Mais on va encore plus les énerver. Parce qu'on va faire un tout petit peu d'un truc qu'ils ont horreur. C'est l'anthropomorphisme. Parce qu'ils n'ont toujours pas compris que le vrai problème de ça, c'est de mettre le mauvais sentiment. Pas de mettre des sentiments. Pour ceux qui ne savent pas, anthropomorphisme... En gros, c'est donner des sentiments humains à un chien. Et le vrai problème, ce n'est pas de donner des sentiments ou de percevoir des sentiments. C'est de donner les mauvais sentiments ou de percevoir de mauvaises actions dans les yeux d'un humain. Tu vois le truc ? Tu penses qu'il est triste alors qu'il est heureux. Bon, c'est la merde. Tout à fait. Et sinon, ça ne pose pas de soucis. En plus, on le fait toute la journée. Et puis, ça s'appelle l'empathie. Mais bon, bref. C'est ça, il y a beaucoup de gens. Voilà. Sinon, ça s'appelle un aspirateur. Enfin, le chien. Mais voilà, un robot. Un robot. Bon, bref. On va en faire un petit peu parce que ça m'amuse de les énerver. Comme ça, ils pourront dire demain, mais non, il fait de l'anthropomorphisme, blablabla. Mais regardez, si vous avez des enfants, d'accord ? Des enfants en âge de comprendre ce que vous dites. Que très souvent, vous négociez. On ne va pas se raconter n'importe quoi. Quand il faut manger, des fois, tu manges ça, tu as le dessert. Ou alors, on va faire ci, on va là. Ou alors, quand tu le trimballes, je ne sais pas, faire les courses et que ça lui casse la tête d'aller faire les courses. Tu lui achètes un petit jouet. Enfin, bref. On est toujours plus ou moins en train de négocier. Et je ne dis pas que c'est bien. Mais je dis juste qu'on est toujours plus ou moins en train de le faire. Oui. Est-ce que donc, ça veut dire qu'on n'a pas de relation ? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous proposez quelque chose à un enfant, Noël ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des cadeaux de Noël pour être aimé de nos enfants ? Non, mais c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas besoin de ça. La relation suffit. Le machin suffit. Oui, bien sûr. Mais pourtant, le Père Noël passe. Oui, ça suffit. Mais le Père Noël, il est content quand même de passer. Et l'anniversaire, c'est content. Et des petits gestes, des petits trucs. Et bien, mine de rien, c'est cool. Et bien, en fait, pour le chien, il ne faut pas se casser trop la tête. Il peut vous aimer comme un fou, mais être récompensé de temps en temps avec un petit bonus. D'accord ? Ça lui fait plaisir. Et bien, ça lui fait plaisir. Ou alors, on transforme la vie de vos chiens. Allez, c'est ce que je vous propose. Donc, ce qu'on fait, plus de regard, plus de caresse, plus de récompense, plus rien. Le chien doit tout mériter. Vous ne vivez presque plus avec lui. Ou en tout cas, il est vraiment isolé. Ou vous me le foutez dans une cage ou dans son panier. Il n'a pas le droit de bouger. D'accord ? Et je ne veux personne qui s'en approche. Et 10 minutes par jour, vous me le sortez ou vous me le faites jouer. Et là, à ce moment-là, il va vous aimer plus que tout. Parce qu'il fait une bêtise, le chien. C'est la bêtise. C'est que lui va se raccrocher aux 10 minutes de bonheur à côté de sa vie de merde. Et dans ces cas-là, il va vous voir comme quelqu'un de magique. Pourquoi ? Parce que c'est vous, personnellement, qui lui offrez ces 10 minutes de bonheur. C'est ça la vie que vous voulez ? Super ! Eh bien, allez-y, faites ça et comme ça, il obéira. Maintenant, n'oubliez pas une chose. Je vous le dis d'expérience parce que des choses, j'en ai vu un petit peu quand même. La plupart du temps, ceux qui ne donnent rien ont mis quelques tartes dans la gueule du chien juste avant en cachette. Évidemment, vont le nier jusqu'à ce qu'il crève et espérons qu'il crève vite. Mais en tout cas, c'est la vérité. Et vous pouvez toujours en faire l'expérience si jamais ça vous dit de torturer vos chiens. Mais allez-y, foutez-lui une tarte dans la gueule et demandez-lui de se coucher. Eh bien, vous verrez qu'il se couchera. Et il se couchera vite et sans récompense. Est-ce que c'est pour te faire plaisir ? Ce n'est pas pour te faire plaisir, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est pour éviter les bleus. On a bien compris. Céline, bienvenue à toi. Toi, tu es un doc de Bordeaux de 4 ans, un boule terrier miniature de 14 mois aussi. Salut Céline. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir Céline. Merci d'être avec nous Céline. Alors toi, justement, toi, tu étais aussi à la friandise, où tu es encore d'ailleurs. Mais par contre, tu as vu des éducateurs qui t'ont dit qu'en donnant une friandise, il n'y avait pas de vraie interaction. C'est ça ? C'est ça, en fait. Ça empêche même de créer du lien avec le chien. Donc, je me demandais pourquoi les gens s'entêtent à dire que ça empêche de créer du lien. Parce que pour ma part, j'ai un lien avec mon chien que je récompense à la friandise. Ainsi qu'avec ma chienne que je récompense beaucoup aux jouets aussi. D'accord. C'est-à-dire que toi, c'est avec lequel que tu as la friandise, le doc de Bordeaux ? Le grand, oui. Le doc de Bordeaux, friandise et donc le boulterre et miniature aux jouets, c'est ça ? Oui, ou friandise. Elle, elle aime bien les deux. Elle, elle prend tout. Je pense qu'elle prend tout. T'as bien raison. Alors, la première question, c'est vrai. Pourquoi on dit ça ? Alors, pourquoi, à ton avis, il y a des éducs ? C'est un truc qui se dit ou c'est plutôt rare, ça ? Non, non, c'est un truc qui se dit très souvent. Le fait qu'il n'y a pas de relation à la friandise. Alors, ça vient sans doute du fait que quand tu récompenses au boudin, par exemple, ou à la corde, tu joues. Ah oui. Et donc là, il y a une interaction avec le chien lors de la récompense. D'accord. L'inconvénient, il y a plein d'avantages. Le fait d'avoir une interaction, le fait qu'il puisse décharger un petit peu la pression quand il a vécu un peu d'émotion, quand il a fait quelque chose, vraiment, ça renforce en plus ça. Et puis, effectivement, tu rentres en connexion avec lui et c'est une connexion qui dure relativement longtemps dans le temps. Quand tu donnes une friandise, bon, ça dure une demi-seconde. Puis après, elle est avalée. C'est fini. Quand tu vas jouer, ça peut durer le temps que tu as envie. D'accord. Donc ça, c'est les avantages. Les inconvénients, c'est que tu es beaucoup moins précis. C'est que ça dure dans le temps. Et donc, ça dilue aussi le moment de la récompense et donc l'information que le chien reçoit. Et après, surtout, ça enlève vraiment le... Tu sais, si tu veux que le chien vraiment soit fada d'un jeu, il va falloir le raréfier. Tu n'as pas le choix. Oui. C'est comme nous. Et donner ce jeu... Alors déjà, ça ne casse pas le lien, d'accord ? Tu peux tout... Comme si un jouet ou un gâteau créait du lien. Les deux... Mais non, mais... Enfin, excuse-moi. Mais si, en plus, si tu... Enfin, il y a d'autres façons de créer du lien. Admettons même... Et admettons, c'est vrai. Donner la friandise ne crée pas le lien. Ça veut dire qu'on part du principe que tu ne joues pas à côté. C'est exactement ça. Que tu ne crées rien à côté, en fait. En fait, on part du principe que ceux qui donnent une friandise... Ne font rien d'autre à côté. Vraiment rien. Bon, c'est complètement con. Mais tout comme quelqu'un qui ne ferait que jouer avec une corde ne crée pas de lien non plus. Créer du lien, c'est vivre des aventures, c'est rigoler, c'est se faire des bisous. Bref, c'est faire tout ce que tu as envie de faire. Donc, le fait de dire qu'il ne faut pas donner de friandises parce que ça ne crée pas de lien, c'est faux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le fait de récompenser au jouet va être un tout petit peu dilué, là encore une fois. Parce que dans la vraie vie, tu joues avec ton chien, même quand il ne fait rien de bien. Et en fait, malheureusement, ces gens-là pensent qu'il faut toujours faire quelque chose pour jouer ou pour être récompensé. Pour mériter, au fait. Pour mériter. C'est comme ceux qui te disent, ne détachez pas votre chien quand il est petit parce qu'il ne mérite pas d'être détaché. C'est fou. Comme si on méritait... Non, mais c'est des oufs. Parce que c'est comme s'il fallait mériter le fait d'avoir le droit d'être juste normal, d'avoir une vie normale. Il faut être complètement con pour penser comme ça. Mais donc, étant donné que les gens normaux, c'est-à-dire presque tout le monde, sauf ces détraqués-là, jouent avec leur chien quand ça leur dit. Ou des fois, c'est même le chien qui va chercher le jouet parce qu'on n'a pas bien planqué le jouet d'interaction. Bon, dans ces cas-là, soit tu dis non, je refuse tout. Parce que c'est les mêmes qui vont te dire, si c'est le chien qui veut jouer, tu refuses parce que tu dois toujours être à l'initiative du jeu. Et blabla, et blabla. On connaît le tralala qui balance toute la journée. C'est une façon... Là, c'est une vraie philosophie de vie. Donc, pour résumer, on peut jouer. Il y a des avantages à récompenser avec un jouet. Il y a des avantages à récompenser avec la friandise parce que c'est plus rapide, plus direct. Et surtout, il ne faut pas perdre de vue la façon dont vous vivez et l'environnement que vous avez et votre personnalité à vous aussi et à vos chiens. Tu as des chiens qui sont, mais vraiment, qui ne veulent pas jouer avec un boudin ou avec une canne. Ils n'en ont rien à foutre, vraiment. Les torabots raréfiés tant que tu veux, ils n'en ont rien à foutre. Par contre, ils sont gourmands, mais gourmands, tu sais, plus, 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 plus. Eh bien, putain, pourquoi tu vas te chercher des enriards ? Bien sûr. Alors, est-ce qu'ils t'ont dit autre chose aussi, les éducateurs, Céline, par rapport aux friandises, tout ça ? Alors, en fait, c'est beaucoup de lectures que je fais. Je fais pas mal de pages. Je n'ai pas d'éducateurs avec mes chiens. D'accord, c'est ce que tu vois passer, quoi. C'est ça. D'accord. Et tu as vu autre chose passer par rapport à la friandise ? Certains la déconseillent carrément en disant, non, non, en fait, avec le jouet, avec la friandise, vous allez avoir des emmerdes. Ouais, ouais, ouais. Et il y a le côté distributeur aussi. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent. C'est le côté, si tu donnes la friandise, tu vas être un distributeur à friandise. Et c'est tout. Et le chien te verra comme ça. Ouais. Et si tu donnes une balle, tu vas être Raphaël Nadal. C'est-à-dire, tu vas être un distributeur de balles. Ou le robot, là, tu sais, qu'on voit l'entraînement du tennis, là. Et puis, si tu donnes le boudin, tu vas être un distributeur de boudin. Et si tu donnes une corne, enfin, ça n'a pas... En fait, le problème, c'est prendre un exemple à l'excès. Tu donnes des friandises, tu es un distributeur à friandises. Mais non, tu as le droit de récompenser intelligemment. Ce n'est pas interdit par la loi non plus, tu vois, de penser. Maintenant, si tu t'en sers mal et que tu fais n'importe quoi, bon, bah, c'est le bordel. Qu'on soit bien clair là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Donc, on ne devient pas un distributeur à friandises parce qu'on donne des friandises. On le devient parce qu'on les donne n'importe comment, parce qu'on fait n'importe quoi, parce qu'on balance des friandises comme ça chez soi. J'en vois les pauvres gens, ils balancent des friandises dans la maison pour que le chien s'occupe. Mais là, il faut être complètement barjot, en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais les gens n'y sont pour rien parce qu'on les encourage à faire ça. Mais si tu veux, il faut juste être raisonnable, comprendre pourquoi tu fais les choses, mais ne pas perdre de vue. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose. On perd de vue, ce genre de choses. La vraie vie est faite de beaucoup de choses. Et moi, je sais que j'aime personnellement plein de trucs. Et mes chiens, d'accord ? Vous avez vu, Rose, tout à l'heure. Je peux vous assurer que si vous cherchez un Rottweiler dynamique, casse-couille, toujours prêt à apprendre, mais vraiment qui te prend la tête et qui kiffe ça, c'est bien lui. Et bien lui, on vous a déjà fait une vidéo où il a préféré, je crois, sa balle ou une corde à du jambon. Une corde qui te ramène. Oui, c'était ça, oui. Voilà. Mais je peux vous assurer aussi qu'il adore le jambon, il adore les friandises et qu'en fait, il aime plein de choses. Et donc, je vais aussi ouvrir le plein de choses. La seule chose qu'il ne faut pas que je fasse, c'est mettre un niveau de valeur. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si Jess a toujours la même chose et que moi, toujours la même chose, mais autre chose, là, il y a un nivellement de valeur. Mais si on fait tous tout, eh bien en fait, ça crée un tout. Et donc là, le chien ne peut pas se dire je vais plutôt là ou je vais plutôt préférer ça. Il ne peut pas non plus le savoir parce qu'on va mettre de l'aléatoire, parce qu'on va varier les plaisirs et parce qu'on va mettre de l'énergie aussi. Parce que notre personnalité est souvent très oubliée. Mais l'énergie que vous mettez, la volonté, l'envie, tous les ingrédients que tu vas mettre quand tu fais quelque chose, ça compte tout autant que la friandise que tu sors, que le jouet. Mais pourquoi on en fait tellement d'histoires ? Alors qu'en fait, l'action est simple. On ne devrait même pas faire trois quarts d'heure dessus. On devrait juste dire, faites-vous kiffer. Est-ce que... Donc, il y a des chiens qui préfèrent un friandise, d'autres les jouets, d'autres... Est-ce qu'il y a un côté inné ? C'est-à-dire que... Ou est-ce que c'est toi, comment tu... À partir de deux mois, admettons, comment tu l'as éduqué et tout ça qui va faire qu'il apprécie plus quelque chose ? Ou est-ce qu'il y a des chiens ? Non, il préfère de facto le jouer à deux mois, quoi, tu vois. Les deux. OK. Les deux. Et ensuite, tempérament et notion de plaisir. En fait, tu sais, tu prends trois chiens, les trois n'aimeront pas la même chose. Parce que oui, ils ont des goûts, ils ont des plaisirs, ils ont des envies. Tu vois le truc ? Et ça, putain, c'est tout le temps mis de côté. C'est pour ça que jamais on doit vous dire, fais toujours ça. Toujours ça, c'est la couille. Et est-ce qu'il y a des chiens qui changent au cours de leur vie ? Genre qui adorent les friandises et d'un coup, par contre, vraiment, qui adorent plus que le jouet ? Enfin, regarde, je vais prendre un exemple tout bête, d'accord ? T'as ton chien, il a toujours préféré la balle à une saucisse, d'accord ? Et puis, je sais pas, il arrive à 7-8 ans, il a mal au dos, d'accord ? Oui, d'accord. Bon, bah, il se rend compte que finalement, la balle, ça commence à devenir casse-couille parce que ça lui fait mal au dos. Par contre, la saucisse ? Et la saucisse, il n'y a pas besoin de courir. C'est vrai. Bon, bah, tu sais quoi ? Il va bien aimer la saucisse et peut-être plus que la balle alors qu'il a préféré la balle toute sa vie. Et des exemples comme ça à la con, on peut en sortir plein. Maintenant, moi, je suis ni fan, ni contre rien. Je vois juste beaucoup de gens, par exemple, qui viennent en formation, des clients. Et puis, on travaille le rappel et je vois bien qu'à aucun moment, il n'y a une petite friandise parce qu'ils sont un peu réticents. Puis là, tu sors le pouvoir de la... On a appelé ça le pouvoir de la saucisse. C'est vrai. Et là, tout d'un coup, tu règles tout. Et tu vois les gens perturbés parce qu'ils se disent putain, merde, mais... Ah ouais, mais ça veut dire qu'il faut que j'en donne ? Ben oui. Oui, oui, tu vas en donner, ma petite dame ou mon petit gars. Parce que si tu en donnes, tu as du rappel, il n'y a pas de problème, ton chien kiffe et il fait ce que tu veux, c'est-à-dire revenir. Pourquoi ? On va se priver de ça. C'est vrai. Et surtout, vous savez, le temps que vous allez perdre à trouver des chemins de traverse, eh bien, en fait, c'est du temps en moins pour kiffer. C'est du temps en moins pour s'amuser avec son chien. C'est vrai. C'est dommage. Et là, encore une fois, je vous prends la saucisse, mais j'en ai d'autres qui viennent avec de la saucisse tout le temps. Et je leur dis putain, jette ça ! Regarde, ils préfèrent jouer ! Il n'en a rien à foutre, ils préfèrent la corde. Et ça peut aussi arriver, des chiens, où tu te dis la voix, la voix, ils la détestent chez leur maître. Parce qu'il y a une erreur là-dessus. Eh bien, on va travailler sur la voix pour améliorer ça parce que c'est dommage que ça se passe comme ça. Le toucher, c'est pareil. Bref, il y a une erreur. Ce que tu viens de... Tout ce qu'on vient de dire sur la friure 10, alimentaire, est vrai, peut se transposer pour le jouer et pour le reste. Le seul truc qu'on ne fait pas dans l'apprentissage, c'est taper ou forcer. Non, attends, je ne vais pas employer le mot taper parce que sinon, ça y est. C'est contraindre, d'accord, par des manipulations alors qu'on peut faire autrement. Ça, c'est con. Je ne sais pas, moi... J'ai compris, oui, à coucher... Tu prends ta main, t'appuies sur le bassin du chien pour qu'il s'assoie ? Oui, voilà. Ah, c'est con parce qu'on peut faire autrement. Bien sûr. Julie est avec nous s'il y a une question. Salut Julie, bienvenue. Bonsoir à tous. Salut Julie, du côté des Côtes d'Armor. Toi, tu as ta chienne Sky qui est un labrador croisé de 4 ans. C'est ça. C'est ça. Et elle est arrivée il n'y a pas si longtemps chez toi. Oui, c'est ça. Je l'ai adoptée en septembre et depuis, c'est trop bien. Ah, bah super. On est très heureux que tu sois arrivée. Donc, j'imagine que c'est une adoption en refuge ? Oui, tout à fait. Alors, quelle est ta question, Julie ? Alors, la question, c'était est-ce que c'est grave de continuer à donner de la friandise à une chienne adulte qui n'aime pas jouer ? Et du coup, j'avais un peu cette frustration de j'aimerais bien pouvoir jouer avec ma chienne et vraiment créer du lien avec elle mais elle n'aime que la friandise. Est-ce que c'est bien de continuer avec ou pas ? Ou pas. Alors, typiquement, là, t'es une victime collatérale de tout ce qui peut se raconter. Tu te rends compte que t'as pas de soucis, t'as envie de kiffer. Ta chienne, t'as des soucis ? Des petits, ça va. On gère, on travaille. Quel genre de soucis ? Congénères. Mais en vrai, ça va de mieux en mieux. Je suis contente de nos progrès. Alors, attention, sur la réactivité congénère, aucune récompense. Ça n'a rien à voir. OK. Oui, oui, bien sûr. Non, là, on parle de friandises. Oui, oui, quand elle fait des choses bien. Et puis, elle est arrivée chez toi il y a cinq mois. Effectivement, elle a quatre ans. Donc, voilà. Donc, si je comprends bien, elle adore les friandises. Oui. Elle n'aime pas jouer. Apparemment. Et tu te prends la tête à savoir si tu peux donner des friandises. Tu sais que... À une chienne adulte. C'est le côté adulte qui t'a tombé. Oui, c'est ça. Là, vraiment, ils t'ont bouffé le cerveau. Oui, oui, oui. Non, mais... C'est-à-dire que... Pourquoi tu te poses cette question ? D'où est née, cette question, Julie ? C'était surtout en rencontrant d'autres maîtres de chiens qui, eux, les avaient eus chiots. Oui. Et qui me disaient « Ouais, mais du coup, ton chien revient pour la friandise et pas pour toi. » Du coup, moi, comme mon intention, c'était vraiment de créer du lien avec ma chienne, ça m'est resté un peu. D'accord. Bon, bah, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir créer du lien même si t'as un gâteau parce qu'on ne crée pas du lien comme ça. Oui, c'est que je disais tout à l'heure. Mais vraiment, surtout, ça fait de la peine parce que tu te poses des... Alors que t'as des soucis ailleurs, comme par exemple avec les congénères et où là, ça serait intéressant de te prendre la tête, tu vois. En fait, t'es en train de te prendre la tête sur un sujet qui n'en est pas un. Donne des friandises si elle a envie de manger des friandises et te casse même pas la tête là-dessus. Non, mais vraiment, c'est n'importe quoi, tu vois. Oui, c'est vrai que là... C'est déprimant. C'est dommage. Mais tu vois, c'est comme, regarde, il y a Louise qui dit « C'est pas parce que dans le sport canin, le jouet est préféré pour gagner en rapidité. » Ah, c'est une question. Oui, d'accord. C'est une question. Oui. Mais... Ils n'aiment tellement pas la friandise là-bas, c'est vrai que... Mais Louise, si tant est que ce soit vrai, ce qui n'est pas forcément le cas, mais si tant est que ce soit vrai, tu viens de résumer parfaitement la vraie problématique qu'on a avec les clubs canins, c'est que toi, là, tu parles de sport canin. Moi, j'ai jamais parlé de sport. Jamais. Non. Non, non, mais j'ai jamais abordé le sujet des sports canins qui est un sujet qui est très spécifique et où là, on peut réfléchir et on peut là, par contre, discuter de jouer, pas jouer, gâteau, pas gâteau, la rapidité, la précision de mouvement. Bref, toutes ces choses-là, j'ai pas de soucis, Louise, avec ça. Mais, on parle pas de sport canin. Non. Et donc, le fait que les clubs aient fait un duplicata, ils ont dit sport canin, éducation canine, rééducation canine, c'est le même tarif, je m'en bats les couilles. Bon, et bien là, c'est un problème. Et là, pour toi et ton cas de figure, je te le dis, ne te prends pas la tête. Donne des friandises, surtout si elle revient avec un gâteau, pourquoi tu vas te rendre dingue ? Là, tu vas te rendre dingue pour rien du tout. Non, mais vraiment, vraiment, te rend pas dingue avec ça. Et kiff, Julie, parce qu'elle vient d'arriver, elle vient d'arriver chez toi et vraiment, il n'y a que du bonheur en face et règle les problèmes. Et je le dis du coup, puisque tu as des problèmes avec les congénères, mais quoi que ce soit, il n'y a rien de fatal. Il n'y a aucune fatalité dans l'éducation canine. Jamais de la vie, quel que soit l'âge du chien. Bien sûr, évidemment. Merci Julie pour ta question. Merci beaucoup. On t'embrasse. Salut Julie. C'est adorable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un risque à utiliser la friandise comme récompense avec un chien qui fait de la... ou même un jouet. D'ailleurs, je partais sur la friandise, mais on peut faire avec le jouet qui fait de la protection de ressources. Oui, il peut y avoir un risque. Imagine toi, par exemple, tu as une sacoche à friandise. Ton chien fait de la protection de ressources. Toi, tu penses qu'il est agressif chien ou humain. En fait, tu vas travailler pendant toute sa vie jusqu'à ce qu'il meure sans jamais rien régler et en empirant toutes les choses alors qu'en fait, il est juste en train de protéger sa bouffe. Tu vois, par exemple... Oui, j'ai compris. Mais regarde, j'ai eu deux cas de figure qui sont en plus diamétralement opposées. C'est intéressant. J'en ai eu un, justement, protecteur de ressources sur la petite sacoche à friandise. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas un grand fan de ça. Mais pas du tout... Enfin, je n'ai rien contre ceux qui fabriquent... Enfin, qui font des sacoches ou qui en mettent. Je m'en fous. Mais simplement, si vous avez un chien qui a zéro souci, à la poche, par contre, ça peut être aussi le... Mais, je vais vous raconter un truc encore plus tordu. Un chien qui faisait de la protection de ressources sur son maître, mais sur la caresse. C'est-à-dire ? Il ne partage pas la caresse. Il ne partage pas l'amour. Quand il faisait... Il ne partage pas l'amour. Si le maître fait une caresse à un autre chien... Ou même si un chien s'approche. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai compris. Il ne partage pas l'amour. Dans ces cas-là, en fait, on va l'enlever, ça. On va le travailler différemment. Bien sûr. Et donc, en fait, la protection de ressources, elle peut arriver sur tout et n'importe quoi, sur un papillon même. C'est vrai que souvent, on le voit sur le... Soit objet, enfin, soit jouet généralement... Parce que c'est le plus courant. Ou la bouffe. Ou son humain. Oui, oui, oui. Ou lui-même. Même ça, on l'oublie des fois. Oui, même ça, on l'oublie des fois. Mais si tu veux, il y a plein de cas de figure maintenant. Alors, oui, ça peut arriver. Si ça arrive, il faut travailler sur la protection de ressources et il faut enlever la ressource dans un premier temps pour pas... En gros, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas un effet domino. Tu sais, protection de ressources, c'est une emmerde à régler. D'accord ? Et c'est relou. Mais alors, si en plus, tu t'en rends pas compte, ce qui fait qu'après, il démarre sur les humains et après, il démarre sur les chiens et à la fin, tu te retrouves dans une merde sans nom parce qu'on partait simplement d'un chien qui prête pas son jouet et on se retrouve avec un chien qui aime pas les humains, les vélos, les oiseaux, les machins. Bon. Et là, c'est le carnage. C'est le néant. D'où le fait qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique, il y a un cerveau et c'est pour ça que quand on a un client qui arrive, il faut le respecter, il faut regarder ce qu'il propose, il faut arrêter de penser qu'il y a un système préétabli qui dirait tu me mets ça, tu fais ci, tu t'assois là, tu machin. Ça n'existe pas pour laisser en fait ta tête, laisser rentrer un peu l'oxygène et tout ce qui va se passer pour arriver à voir ces détails-là parce que sinon, tu sabotes des chiens mais vraiment, tu les éclates. Dernière question, c'est Coralie qui est avec nous. Salut Coralie, bienvenue. Salut. Merci d'être avec nous Coralie. Toi, tu as Lascaux qui est chez toi. Un rote, une rote, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. C'est un rote. Un rote de 3 ans, très bien. Alors, toi, tu as une question un peu, une autre question, c'est un peu plus spécifique et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Toi, tu te demandes si en gros, il faut déduire les friandises de la ration alimentaire, c'est ça ? Oui, c'est plus au niveau santé. Dis-nous, dis-nous à peu près alors. Donc en gros, moi, les friandises que je donne, c'est aussi une sorte de repas. C'est canissons grand cru, c'est des croquettes grand cru yophilisées. D'accord. Il adore ça, ça sent super bon. Donc je m'en sers de friandises et j'ai aussi ces portions de repas. Puis c'est ça, vu que je suis en rééducation avec lui, j'y vais pas mal avec les friandises, j'y vais à peu près avec une poignée par jour. Donc moi, je le déduis des quantités que je lui donne et je contrôle aussi de son poids santé, savoir si est-ce qu'il maigrit, est-ce qu'il grossit, est-ce qu'il va bien. Mais en gros, est-ce qu'il vaut mieux pour la santé ? De déduire, en gros, vu que tu donnes pas mal de friandises, est-ce qu'il faut l'enlever du repas que tu vas lui donner ? En tout cas, de la quantité de croquettes que tu vas lui donner. Ok. Alors, plusieurs choses. Première question, est-ce qu'il est trop gros ? Non. Si ta réponse est non, bon, déjà, j'ai envie de te dire, continue comme ça. Ça veut dire que son niveau d'activité au quotidien lui permet d'éliminer l'énergie que tu lui apportes et en tout cas, l'alimentation que tu lui apportes. Ça, ça peut être une première réponse. Mais elle n'est pas unique, cette réponse. Est-ce que ton chien fait ses besoins trop ? C'est-à-dire dans des quantités astronomiques et six fois par jour. Comme Claire. Comme Claire. Comme Claire de la régie, par exemple. Comme Claire. Non. Ok. Donc, il fait ça normalement, comme n'importe quel chien normal. Donc, ça veut dire que ce qu'il prend, il le transforme en énergie. Donc, il n'y a pas de souci de malabsorption. D'accord ? Ça peut arriver. Ok. On se l'enlève aussi. On l'enlève. Donc, là, en l'état, je dis, on continue comme ça. Maintenant, si on veut savoir si on peut enlever de la ration quotidienne la dose de friandises, la quantité, tu vois. En tout cas, oui. la question est, toi, dans ton cas, c'est spécifique parce que je pense que les friandises que tu donnes qui sont en fait des croquettes, c'est ça ? Oui. C'est une alimentation, vraiment. C'est une alimentation complète. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des friandises en mode alimentation incomplète. Oui, qui ne sont pas des repas. Ce n'est pas un complément alimentaire. C'est ça. C'est vraiment, ça pourrait être son repas, par exemple. Oui, c'est très riche. Donc, partant de là, tu pourrais, si tu le voulais, enlever une partie de sa ration quotidienne parce que justement, ce que tu donnes est complet. Si tu donnes par contre des friandises, d'accord, et que tu enlèves un morceau de la ration quotidienne, tu vas te retrouver avec un chien carencé. C'est-à-dire qu'en termes d'énergie ou de poids, il n'y a pas de souci, mais il va avoir des carences alimentaires parce que la friandise ne remplace pas un aliment complet qu'il mange au quotidien. Tu vois le truc ? Donc, dans ton cas de figure, touche à rien parce qu'il est très bien, il n'est pas gros, il ne chie pas 50 fois par jour, il ne te fait pas 6 tonnes de caca comme clair. Donc, on est nickel. Et par contre, à côté de ça, pour tous ceux qui auraient ce souci-là, c'est vrai que si vous donnez des friandises, vous ne pouvez pas vous permettre d'enlever de la ration quotidienne parce que justement, c'est pas la même. ça va créer un déséquilibre au niveau de ces apports journaliers en vitamines, en minéraux et ainsi de suite. Très bien. Et bien voilà. Merci Coralie pour ta question en tout cas. Merci. A très bientôt. Salut Coralie. Oui. Me vient à l'esprit, mais comme ça, une anecdote sur le protecteur de ressources. J'ai eu quelqu'un, alors je vous le dis, ça s'est bien terminé, c'est pour ça que je la raconte. Et ça m'a fait mourir de rire quand je l'ai su, mais ce n'était pas drôle du tout. Voilà, je préfère installer le concept. Un protecteur de ressources, un grand chien, d'accord, je ne vais pas dire la race, mais un grand chien parce que je pense que ça regarde. Les clients ont vu un éducateur canin qui leur a dit quand il voit des gens dans la rue, comme il n'aimait pas les gens, jeter des croquettes au sol. OK. Bonne idée. La très bonne idée. Quand je vous dis qu'un jour, ils se sont fait piéger, parce qu'en général, quand vous marchez dans une rue et que vous jetez des croquettes au sol, les gens s'en vont parce qu'ils vous prennent pour un illuminé. Sauf qu'un jour, ils se sont retrouvés dans une espèce de place avec des dizaines de personnes. D'accord ? Et là, ils jettent les croquettes parce qu'ils paniquent. le chien a fait un carnage. Bah ouais, ouais. Un carnage. Ils ont fait quelque chose. C'est pas bien, mais bien joué de leur part, ils se sont enfuis. Oui. Ils n'ont pas pris de nouvelles de personne. D'accord ? Alors, ça a sauvé le chien. C'est pour ça que je ne dis rien. Oui, oui. Mais, donc après, on a réglé le problème parce que c'était... Finalement, c'était... Bah, finalement, quand tu mets la ressource sur les gens, forcément, ça va mal se passer. Mais donc, juste pour vous dire parce que ça me revenait à l'esprit et c'est vrai que c'est une technique que j'en entends beaucoup parler. Il y a beaucoup de gens qui viennent au centre et qui me la racontent aussi dans leurs expériences. Putain, il faut vraiment... Il faut faire gaffe et il faut réfléchir. Mais juste deux secondes parce que... Au même titre que des fois de détourner avec un jouet aussi, du coup. C'est complètement con de faire ça aussi. Parce que si tu as le même problème avec un jouet... Et puis même, détourner ne fonctionne pas. Comprenez bien que... Détourner, c'est... Oui, d'accord, j'en parle pas maintenant. J'ai compris. Je fais ma gueule. J'ai compris. J'ai bien compris. Détourner ne fonctionne pas parce que ça ne fonctionne pas. Détourner, contourner, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas le droit d'expliquer plus. Donc, je ne dis rien. On en reparlera si tu veux. On refera une deuxième partie sur tout ça avec plaisir. Ma dernière question. Comment on se passe... Parce que voilà, on a commencé avec de la friandise ou autre récompense mais c'est vrai que... Je pense que beaucoup de gens sont à la friandise. Je pense que c'est 90% des gens. Comment on arrive à un moment à s'en passer ? Est-ce qu'il faut s'en passer ? Ou est-ce qu'il faut tout le temps avoir une... Quand on a commencé à récompenser son chien avec, quand est-ce qu'on se dit bon là, j'arrête de récompenser ou est-ce qu'il y a un timing ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Souvent, on arrête la friandise quand le chien fait sans la friandise. C'est-à-dire que des fois, quand il commence à être un peu plus grand, on tente le coup et puis si on sent que ça marche, on a plutôt tendance à l'oublier, à se dire allez, on récompense plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, 2-3 mois plus tard, il n'obéit plus parce qu'il a bien capté que c'était le bordel. Donc, est-ce qu'on peut s'en passer ? Oui, bien sûr. Il y a plein de chiens où on s'en passe mais là, on parle de la friandise pour s'en passer mais n'oubliez jamais que votre chien ne pourra jamais se passer de récompense au sens large. Oui, là, oui. Voix, jeux, jouets, faire des cache-cache. Et tout ça. Non mais, c'est tout con mais vous savez, moi, chez moi, je fais encore des cache-cache ou des poursuites autour d'une table avec mes chiens. On vous fera une vidéo enfin, on vous fera une story même avec ça demain on prendra n'importe lequel et ça s'appelle jouer. Donc, quelque part, ce n'est pas une récompense au sens récompense comme on l'entend de donner mais c'est une récompense qu'on se fait tous les deux à savoir des moments de kiff. Tu vois le truc ? Donc, oui, on peut s'en passer. Oui, bien sûr. Moi, ça m'arrive très souvent de sortir. J'ai oublié. Oui, ce n'est pas grave. Mais je ne m'en suis pas passé en mode, je ne veux plus les récompenser. Je m'en suis passé en mode... Parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment grave de continuer de récompenser même à la friandise ? Mais pas du tout ! C'est-à-dire qu'en fait, au final, si vous récompensez toute votre vie du moment que ça fonctionne... Et que le chien est content et qu'il aime ça ! C'est-à-dire que vous avez ce que vous voulez et que le chien a ce qu'il veut. Et donc, tout le monde kiffe. Mais alors, pourquoi on se rend fou ? Même si techniquement, c'est possible de s'en passer, pourquoi on se pose cette question-là ? Mais même si vous étiez un putain de distributeur du moment... Admettons, on va tirer le trait. Mais imaginez que votre chien revienne tout le temps. Eh bien, allez-y. Maintenant, la vérité, et ça, on vous l'explique dans la formation. Je pense que l'épreuve de force de ce que j'ai est toujours mieux que ce que tu as est parfois aussi dangereux. C'est-à-dire que ça ne marche pas, parfois, d'accord ? D'où le fait qu'il faut mettre de l'aléatoire, d'où le fait qu'il faut varier les plaisirs, d'où le fait qu'il faut, en fait, créer une vie autour du chien avec une socialisation correcte, avec un épanouissement général. Et tout ça, en fait, moi, je l'explique aux élèves, on l'explique dans les formations. Donc, tout ça est vrai. Maintenant, la vraie, vraie vérité aussi, c'est que si vous récompensez toute votre vie, c'est très bien. Si vous récompensez de temps en temps en fait, trouve des plaisirs aussi ailleurs. Et donc, les récompenses qu'il a de temps en temps, eh bien, lui plaisent beaucoup. C'est bien. Si vous récompensez jamais, mais que le chien est très heureux, vous aussi, et que tout se passe bien, et qu'il revient, et que vous vous énervez pas, et que vous criez pas, et qu'il joue, et qu'on a le sourire, et qu'on arrête de se poser, en fait, ces questions qui servent à rien. Parce que vraiment, ça, c'est des questions. Alors, sur la friandise, je le sais, ça s'appelle l'ego. Et puis, on vous a fait croire que quand on était musclé, on donnait pas de friandise. D'accord ? C'est vrai qu'il y a ce truc-là. C'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là. Bon, eh ben, c'est faux. Voilà, c'est tout. C'est faux. Et kiffer. Et kiffer. Juste arrêtez. Il y a d'autres questions. Je trouve que Julie, c'était le bon exemple, qui a des problèmes à régler. Sa chienne. C'est ça, c'est un labrador croisé. Qui a des problèmes avec les congénères. Ouais. Et en fait, elle se pose une question. Sa chienne, elle nous le dit, n'aime pas jouer. Ouais. Adore bouffer. Ouais. Elle a des problèmes congénères à côté. Mais elle, elle se pose la question. Et elle se rend dingue, la pauvre. Et c'est pas de sa faute. Non, bah non. C'est juste que le cerveau, il est bouffé par tous ces débiles. Et c'est malheureux. Et encore une fois, aucun jugement pour personne. C'est-à-dire, ne rentrez pas dans un débat, même en commentaire, sur moi je donne rien, toi tu donnes, moi je fais ci, moi je caresse, moi je lui souffre dans le cul, moi machin. Parce qu'en fait, rien n'est mauvais. Vous avez tous la bonne réponse du moment que votre chien est heureux, que vous ne vous énervez pas et que, en fait, quand vous lui demandez quelque chose pour sa sécurité, pour voilà, bah il le fait parce que c'est important. Bien sûr. Et que d'un autre côté, tout se passe bien. Du moment que tout se passe bien, faites comme vous voulez parce que c'est très bien mais ne vous posez pas des questions de ça se passe bien mais je voudrais arrêter de donner des récompenses. Parce que c'est celle-là, en fait, la question que nous on voit tout le temps. Mais putain, quand ça se passe bien. Mais kiffer, kiffer. Voilà. Et point final. Merci bien. Et bah voilà, le sujet est clou. Je pense qu'on a bien fait le tour. Dites-nous en commentaire. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com. et c'est comme ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada